Alors, je ne sais pas si c'est moi qui devrais répondre à ces questions, parce que celui qui serait à même d'y répondre beaucoup mieux que moi, c'est le cardinal Schoenborn, et que c'est par lui que je me suis trouvé impliqué dans la rédaction du catéchisme au titre d'Humble Tacheron. Je n'étais pas le seul d'ailleurs, il a demandé un certain nombre d'experts, de péritifs, de collaborer, de travailler pour lui. Alors, pourquoi a-t-il dû avoir recours à nous ? Parce qu'il y a eu une première rédaction du catéchisme, toujours sur la base des quatre piliers, donc le credo, les sacrements, les commandements, le Notre Père, qui a été confié par la commission cardinaliste qui présidait tout ça, donc qui était dirigée par le cardinal Ratzinger, qui a été confié à un comité de rédaction composé d'évêques de différents pays. Il y avait deux évêques par pilier, par partie. Ils ont fait leur travail et ils ont fait un premier jet. Et ce premier jet, semble-t-il, était trouvé pas tout à fait satisfaisant par la commission cardinaliste. Or, il faut savoir que Christophe Schaumann avait été nommé par le cardinal Ratzinger comme secrétaire de ce comité de rédaction. Il était composé uniquement d'évêques, il était le seul à ne pas être évêque, mais il était secrétaire. Ratzinger lui avait prévenu, lui avait dit que lui-même avait connu ça au Concile, que finalement, quand il y avait un comité de rédaction, c'était souvent le secrétaire qui devait en définitive faire le travail. Et donc, c'est ce qui est arrivé, et donc il lui a demandé de reprendre vraiment de front en comble ce premier jet, qui n'était pas mauvais, en tout cas, il n'était certainement pas hétérodoxe, mais c'est simplement qu'il était, c'était des évêques qui avaient été plutôt des rédacteurs de catéchismes nationaux, donc qui étaient restés à un niveau plus pastoral, et il fallait donner au catéchisme vraiment son caractère de compendium de toute la doctrine catholique. Donc, effectivement, le concours de théologiens, j'allais dire, d'experts théologiens, s'est avéré incontournable. Et donc, c'est Christophe qui s'est chargé de cela, et donc, quand il a vu qu'il ne lui restait plus que deux ans, parce qu'il y avait eu, je crois, on leur avait donné quatre ans en tout pour ce travail, et deux ans étaient déjà passés, il ne restait plus que deux ans, et il fallait en boucler en deux ans. Il a demandé au cardinal, mais comment je vais me débrouiller, et lui, il a répondu, là, trouve-toi des collaborateurs. Alors, c'est là qu'a jouée, je dirais, la Dominican Connection, c'est-à-dire qu'il a appelé, il a appelé ses amis, il a appelé des frères qu'il connaissait bien, et en qui il avait confiance, et c'est ça qui fait que le catéchisme, dans le catéchisme, il y a, dans ces experts qui ont travaillé à la rédaction, il y a une forte présence dominicaine, et je dirais aussi francophone, française ou francophone. Alors, les Dominicains, au sens large, d'ailleurs, parce qu'on va voir qu'il y a des Dominicains tout à fait, à commencer par Christophe, je demande lui-même, il y a le père Pincars, il y a Jean-Louis Brugues, pour la partie morale, où ils ont travaillé, il y a une équité dominicain, par entière, mais à côté de ça, il y a des gens qui sont un peu dominicains, je dirais, à un sens déjà, d'un sens un peu plus dérivé, c'est le cas du père Corbon, qui était tertiaire dominicain, qui était prêtre du diocèse de Melquite, de Beyrouth, et puis, il y a le père Jean-Philippe Revelle, d'Aix-en-Provence, de la Fraternité Saint-Jean de Malte, et moi-même, qui à l'époque, était en fraternité analogue, à Lyon. Donc, il y a trois autres dominicains qui sont dominicains, déjà, dans un sens un peu plus élargi. Il y avait quand même un nom dominicain, si je veux dire, mais il n'y en avait qu'un, dans ce groupe d'experts, c'était le père Chapelle, jésuite de l'IET de Bruxelles, mais qui avait été plutôt, je pense, choisi par le cardinal Lustiger, qui avait grande confiance en lui. Ce qui veut dire, mais tout cela, tous étaient francophones. D'où le fait que le catéchisme a été d'abord rédigé en français, et paru d'abord en français. Pas la version officielle, puisqu'après, il a fallu attendre plusieurs années pour qu'apparaisse la version officielle, qui a eu d'ailleurs quelques petites retouches encore avant d'être publié en latin. Voilà, ça explique l'engagement. Alors, on voit aussi les liens de Christophe, à la fois avec, moi, il m'avait connu au solchoir, Jean-Louis, il l'avait connu ici à Toulouse quand il venait me voir dans les années 70, père Pincar, c'était Fribourg, il a été, lui-même, a passé de longues années comme professeur à Fribourg. Donc, c'était des liens, j'allais dire, naturels, et je pense que cet élément de fraternité et même d'amitié qu'il y avait entre ses collaborateurs a fait que on a pu tenir cette chose étonnante quand même d'arriver à faire le catéchisme dans un temps record. Il y a eu quelques moments où on s'est retrouvé et puis Christophe nous a communiqué où le cardinal Ratziga nous les a donné de vive voix où ça nous a été transmis par Christophe un certain nombre d'orientations sur lesquelles on pourra revenir mais sinon on a beaucoup travaillé par partie c'est-à-dire que par exemple la partie sur le crédo ça a été essentiellement Christophe et moi qui l'avons reprise dans nos acteurs nous avons repris la rédaction la partie sur les sacrements la liturgie les sacrements ça a été Christophe toujours Christophe était présent dans toutes les parties forcément le père Jean-Philippe Revelle et le père Corbon aussi qui a participé parce que un liturgiste liturgiste la troisième partie alors sur la vie morale a été laborieuse parce qu'elle a été rédigée en même temps qu'elle a été rédigée l'encyclique Veritatis Plendor et donc il fallait que ça soit ajouté l'encyclique Veritatis Plendor ce n'est pas un mystère a connu plusieurs rédactions ça a été un accouchement très laborieux donc du coup ça s'est ressenti aussi pour la rédaction de la partie morale du catéchisme et enfin la quatrième partie a été pratiquement rédigée intégralement par le père Corbon sur le commentaire de notre père la prière en général Dès qu'on a passé chacun de ces mini équipes a produit un texte et qui a été soumis ensuite à tous les évêques du monde entier etc et qui a provoqué des maudits mais entre autres il y a eu des maudits entre nous entre experts il m'est arrivé par exemple de faire personnellement des maudits à la partie la partie morale qui n'était pas tout à fait la mienne par exemple pour la liberté religieuse j'ai tenu à intégrer la recherche des frères encore des dominicains au sens large de chez Mérée qui avait fait tout un travail sur la liberté religieuse en montrant que ce n'était pas contradictoire avec le enseignement des papes du XIXe donc j'ai pu intégrer quelque chose et même le leur soumettre sans qu'ils sachent pourquoi c'était par une par un interface j'ai pu leur soumettre pour qu'ils puissent apporter leur formulation ce qui fait que pratiquement c'est sorti je dirais de leur propre plume un autre aspect dont je n'ai pas encore parlé qui est très intéressant du catéchisme ça a été l'apport de Notre-Dame-de-Vie Christophe et moi nous sommes très liés avec Notre-Dame-de-Vie nous nous sommes toujours d'ailleurs et Notre-Dame-de-Vie c'est la théologie des saints c'est le père Littol c'est ça et donc du coup ce catéchisme se caractérise par le fait qu'il a énormément de citations non seulement de la Bible mais aussi des pères mais pas seulement des pères et des docteurs ça c'était traditionnel ça se trouvait quand même pas mal dans le catéchisme de Concile de Trente mais il y a beaucoup de paroles de saints qui ne sont pas forcément des docteurs je ne sais pas de Jeanne d'Arc du curé d'Arc enfin des saints c'est d'ailleurs pas mal de français aussi on sent on sent quand même qu'il y a une culture spirituelle française et francophone en tout cas et donc Notre-Dame-de-Vie a apporté a enrichi donc finalement il y a eu beaucoup de sources de qui ont enrichi ce qui fait que ça a été un travail d'église mais qui a été possible parce qu'il y avait des liens d'amitié qui fait que tout le monde a été prêt à donner beaucoup de son temps de son effort etc. pour le catéchisme parce que c'est un peu Christophe c'est ce don d'amitié qu'il a qui a fait que il y avait plein de gens qui ont été prêts à collaborer avec lui mais évidemment on a continué à faire notre travail et moi j'y ai donné tout mon temps libre tout mon temps libre mais nous avions dans la petite fraternité de Lyon on avait le lundi en désert à l'extérieur et pour moi mon désert je le passais à rédiger le catéchisme mais après il a fallu intégrer les modis etc. et donc qui a fait un premier chose qui a été soumis donc aux évêques du monde entier et aux facultés de théologie du monde entier qui ont donné des modis il y a eu la phase d'intégration de ces modis ensuite ça a été ce qui est sorti de ce première modification a été soumise à la commission cardinaliste qui a qui a fait des modis on les a intégrés ensuite ça a été au cardinal le frat sénégal lui-même qui a fait des modis personnels et ultimement au pape aidé du père Cotier qui a qui a apporté les tout derniers modis ça a été le moment où Christophe a été nommé évêque et je devais le rejoindre à Rome pour qu'on intègre les modis d'Axinger et il a été nommé évêque et ça s'est ébruté le gouvernement autrichien n'a pas gardé le secret du coup quand je suis arrivé c'était connu et donc le téléphone sonnait toute la journée et du coup j'ai dû faire intégrer ces modis je travaillais toute la journée et lui à 10h du soir coupait le téléphone et on revoyait le travail que j'avais fait de l'intégration des modis dans la journée évidemment lui avait toujours le dernier mot on le lisait etc et ceux du pape en revanche ont été faits après encore et ça c'est Christophe qui a dû les intégrer seuls je ne sais pas quels ont été les modis du pape je peux vous dire en revanche que les modis du pape actuel de Ratzinger étaient très intéressants parce que alors que normalement les modis c'est beaucoup plus ça d'ailleurs comme ça c'est que le principe c'est qu'on dit là où il est écrit ceci je propose que l'on écrive cela donc c'est quelque chose de très précis les modis c'est pas il faudrait plus de ceci et ce qui est très révélateur de la personnalité du Saint Père actuel c'est le fait que lui non il ne nous a jamais dit des choses aussi directives c'était il faudrait alors évidemment le travail du rédacteur était beaucoup plus angoissant parce qu'il donnait des indications des orientations mais toujours avec beaucoup de délicatesse et son tempérament est plutôt timide qui suggère plutôt qu'il n'impose très loin du Panzer Cardinal qu'on lui a connu Jean-Paul II avait commencé je crois que c'est en 86 ou 87 à peu près au moment où se décide qu'on va faire un catéchisme il a commencé lui-même à faire un commentaire du credo au catéchèse du mercredi donc par exemple pour moi ça a été évidemment très facile parce que j'avais pour la partie dogmatique j'avais Denzinger d'un côté et puis de l'autre côté j'avais le pape qui était en train de commenter le credo et il était déjà bien avancé donc j'ai pu puiser énormément au début on mettait à chaque fois de la référence catéchèse de tel jour et puis Ratlinger nous a fait comprendre que ça allait agacer peut-être certains évêques puisque c'était quand même un enseignement qui était un enseignement hominétique quand même l'enseignement du mercredi il n'y a pas statut magistériel très contraignant et donc il a dit non gardez le texte prenez tout ce que vous voulez de commentaire que fait le pape mais ne mettez pas la référence parce que du coup les évêques ne vont plus oser proposer des maudits parce qu'ils vont dire mais c'est la rédaction du pape donc ça ne peut pas être meilleur ce qui est absurde évidemment dans ce contexte-là et donc on a enlevé toutes les références on a la rédaction on a la rédaction Sous-titrage ST' 501